Je prie l'amène des dirigeants, un amène directeur, que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à chacun à la rencontre de développement des dirigeants de ce soir. Je prie que Dieu développe tout ce dont nous avons besoin afin que cette œuvre prospère entre tes mains. Prospère entre nos mains, notre église croitera, ton église croitera. Les églises locales, les églises de districts, les églises régionales, les églises d'État, les églises au Nigeria, ira de force en force au nom de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour la joie de nous retrouver. Merci pour la foi de ton peuple. Merci pour la communion. Nous demandons, Seigneur, que dans la communion ce soir, comme nous considérons ensemble ta parole, augmente la foi de chacun de nous et nous marcherons de l'avant. Nous avancerons pour faire des exploits pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, tu le sais, dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos rôles de leadership, tout ce que tu sais qu'il nous faut pour réussir dans nos vies et notre existence sur terre, accorde-les à chacun ce soir, impartis les vertus divines à chaque vie ce soir. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons en Hébreu 11 ce soir. Je lis le verset 6. Hébreu 11, verset 6. « Mais sans la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunerateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » En hébreu 11, verset 6, verset 6. Alors, vous savez que l'apôtre Paul parle de son appel, il parle de son ministère, il parle de l'impact de ce ministère et il pose la question, si ce ministère, si cette évangélisation, ce programme, projet d'évangélisation, est-ce qu'il cherchait à plaire aux hommes ou bien il cherchait à plaire à Dieu seul ? Alors, il dit « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas qualifié ou je serais disqualifié d'être serviteur du Seigneur, plaire à Dieu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. « Mais selon que Dieu nous a jugés, dit de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons, non pas comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Une fois encore, il fait mention de la nécessité de plaire à Dieu. Ce soir, nous considérons le message, l'essence de plaire à Dieu dans la vie et le ministère. La raison de notre existence, c'est de plaire à Dieu. L'essence de notre vie, c'est de plaire à Dieu. L'appel que nous avons reçu dans le ministère, c'est de plaire à Dieu. L'évidence de l'amour que nous aimons Dieu, comme il exige de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Cet amour a son évidence dans le fait de plaire à Dieu. Et le résultat des expériences chrétiennes, l'expérience chrétienne du salut, l'expérience chrétienne de la sanctification, de la pureté de cœur, l'expérience chrétienne du baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. L'essence de cela, de ces expériences, et le résultat, l'impact, le résultat de ces expériences, c'est que nous nous préparons pour plaire à Dieu. La poursuite des croyants ayant le ciel en vue, quelqu'un est sauvé. Et à partir de ce moment du salut, il poursuit une chose, c'est d'aller au ciel. Et il a le ciel en vue, la poursuite d'une telle personne. Ayant le ciel en vue, c'est qu'il veut plaire à Dieu. Maintenant, la concentration du ministère, des serviteurs de Dieu, du peuple de Dieu, la concentration de ce ministère, c'est de plaire à Dieu. Mais on nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, vous comprenez, notre vie même, notre existence même, nos expériences chrétiennes même, tout ce qui est réuni pour plaire à Dieu, exige la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas avoir ces expériences, et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréable à Dieu, plaire à Dieu. L'homme naturel ne peut plaire à Dieu. L'homme non sauvé ne peut être agréable à Dieu. Celui qui est inconverti dans sa nature charnelle et non convertie, ne peut plaire à Dieu. Romain, chapitre 8, verset 8. Romain 8, verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le fondement des expériences pour plaire à Dieu, c'est la conversion. Parce que ceux qui sont dans la chair, qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et comme nous prêchons, comme nous aidons les gens, ceux à qui nous prêchons, c'est de plaire à Dieu. Toutefois, sans cette expérience de fondement, du salut, de la conversion, de la transformation par la grâce, Il est impossible d'être agréable à Dieu. Les religieux, comme les pharisiens et les sadducéens, les traditionnels, comme ceux qui sont abdiqués à la religion, Et ceux-là, qui adorent simplement, et ils adorent en plusieurs endroits, Ils peuvent même soutenir certaines doctrines de la Bible, Qui en réalité sont vraies dans la Bible, mais dans leurs traditions. S'ils sont simplement religieux, ils ne peuvent plaire à Dieu. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2 1 Thessaloniciens chapitre 2 Lisons le verset 15 1 Thessaloniciens chapitre 2 Verset 15 Quels sont ces juifs ? Les sacrificateurs, Caïphes, Anne Et ces pharisiens, ces juifs Qui sont profondément religieux Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes Qui nous ont persécutés Qui ne plaisent point à Dieu Et qui sont ennemis de tous les hommes Ils ne plaisent point à Dieu Parce qu'ils sont ennemis au plan de Dieu Ils sont ennemis Opposants à la volonté de Dieu Jusqu'à ce que Le péché ne soit réglé À moins que le péché ne vienne à la croix Et s'abandonne Et cède tout Et abandonne tous ses péchés Pour recevoir Jésus Christ Comme son Seigneur et Sauveur personnel Il ne peut plaire à Dieu Et sans que le croyant ne vienne Et il arrache le moi L'ego Le moi naturel de l'homme À moins qu'il ne l'abandonne sur l'autel Il ne peut plaire au Seigneur Pleinement En Esaïe Chapitre 2 Esaïe 2 Verset 6 Esaïe 2 Verset 6 Quand tu as abandonné ton peuple La maison de Jacob Parce qu'ils sont pleins de l'Orient Et à donner à la magie Comme les philistins Et parce qu'ils s'allient Au fils des étrangers Ils n'ont pas cédé le moi Ils n'ont pas crucifié le moi Ils n'ont pas abandonné le moi Ils se complaisent Et ils s'allient au fils des étrangers À moins que cela ne soit fait Que le moi soit abandonné totalement Nous ne pouvons pas pleinement Complètement Entièrement Plaire au Seigneur Quelqu'un peut même devenir un dirigeant reconnu Un dirigeant connu Juge 14 Juge 14 La position elle-même Ne nous amène pas à plaire à Dieu Il y a quelque chose qui doit se produire Le péché doit être réglé Le moi doit être réglé Et doit être totalement Et nous devons totalement nous abandonner à Dieu Totalement soumis Abandonné au Seigneur Ensuite Nous commencerons une vie Qui est agréable à Dieu Juge 14 Verset 3 Son père et sa mère lui dirent N'y a-t-il point de femme Parmi les fils Parmi les filles de tes frères Et dans tout notre peuple Que tu ailles prendre une femme Chez les philistins Qui sont ainsi concis Rappelez-vous Les enfants d'Israël Avez reçu l'ordre De ne pas se marier parmi les nations Qui devaient être chassées Comme Dieu nous a donné le commandement Ne vous mettez pas avec des infidèles Sous un joug étranger Parce que quel accord Quelle relation Quelle communion Quelle compréhension A le croyant avec l'incroyant Et comme Les parents Le père a relevé Que cela n'est pas bon Vous voyez Si le moi n'est pas Traité La position D'un ouvrier D'un ministre D'un dirigeant Naturellement Automatiquement Ne nous conduit pas A plaire à Dieu Voici ce que Samson a dit Et Samson dit à son père Prends l'âme pour moi Dites moi la suite Je ne vous entends pas Utilisez la voix Des prédicanteurs Dites le moi Quand Elle me Plait Ça peut ne pas plaire Au père Au père Cela Ça peut ne pas plaire A Dieu Ça peut ne pas plaire Aux enseignants De la parole De Dieu Mais Elle me plaît Ça c'est le problème De ceux Qui ne sont pas Venus dans cette Plénitude de la foi Ceux-là Qui ne sont pas Venus dans cette Manifestation De type de foi Qui traite le péché Dans son entièreté Et traite le moi Dans son entièreté Maintenant La foi Est ce qui nous aide Revenons En hébreu Chapitre 11 Hébreu 11 Nous lisons ici Le verset 5 Ce n'est pas la foi Qu'Enoch Fait enlevé Afin Qu'il ne voit Point la mort Parce que Dieu L'avait Enlevé Hébreu 11 5 Ce n'est pas la foi Qu'Enoch Fait enlevé Pour qu'il ne vit Point la mort Et qu'il ne parut pas Parce que Dieu l'avait Enlevé Car avant Son enlèvement Il avait reçu Le témoignage Quoi Dites-moi la suite Qu'il était Agréable à Dieu Maintenant On nous donne L'exemple D'Enoch Qui a marché Avec Dieu Qui était Agréable à Dieu Maintenant Il nous dit Ce n'est pas seulement Pour Enoch Seul Si nous voulons Avoir Une bonne relation Avec Dieu Comme Mère Du corps De Christ Comme Ministre Prédicateur Pasteur Et enseignant De la parole Il y a une chose Qui est nécessaire Qui est suprême Dans nos cœurs Nous devons Nous efforcer Nous devons prier Nous devons Nous adonner Pour plaire au Seigneur Sa proie dit Dans le verset 6 Or Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche De Dieu Croie Que Dieu existe Et qu'il est Le renumérateur De ceux Qui le cherchent Avec diligence La foi Nous positionne Pour plaire au Seigneur La foi salvatrice C'est à dire C'est à dire Comme cette foi Nous transforme Et apporte La grâce de Dieu Dans nos vies Dans nos cœurs Elle nous Donne La pensée de Christ Si le fils Nous accorde À travers cette foi salvatrice Pour devenir Enfant de Dieu Alors nous avons La disposition Nous avons La décision Nous avons La dévotion Nous avons La direction Dans nos vies De vouloir toujours Plaire à Dieu Et Dieu seul Ensuite Avec le Seigneur Dieu Aura un témoignage Nous concernant Que nous Le sommes agréables Je prie que le même témoignage Que le Père a rendu Au Seigneur Jésus Christ Qu'il rende le même témoignage Au concernant Au nom de Jésus Matthieu Chapitre 3 Verset 17 Matthieu 3 Verset 17 Et voici une voix Fui entendre Des sur ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute mon affection Cela doit être Le témoignage De Dieu Tout concernant Et il en sera ainsi J'ai dit Il en sera ainsi Matthieu 17 Verset 5 Matthieu 17 Verset 5 Comme il parlait En coignure lumineuse Les couvriers Voici une voix Fui entendre La nuit et ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Et c'est le secret De Jean 8 29 Jean Chapitre 8 Verset 29 Voici les paroles De Jésus-Christ Nous avons écouté Le Père Témoignant Concernant Le Fils Maintenant Le Fils Maintenant Nous dit Il veut nous dire Pourquoi Cette voix Était venue En Jean 8 29 Celui qui m'a envoyé Est avec moi Il ne m'a pas laissé seul Parce que je fais Le mot suivant Quand je fais Le mot qui suit C'est quoi En haute voix Toujours Toujours Ce qui lui est Comment Agréable Cela peut devenir Le témoignage Une réalité Tout concernant Comment cela va se passer Philippiens Philippiens Chapitre 2 Verset 5 Ayez en vous Les sentiments Qui étaient En Jésus-Christ Ayez en vous Les sentiments Qui étaient En Jésus-Christ Quand vous avez Ces sentiments De Christ Cette nature De Christ Alors Vous devez marcher Dans la même Direction Que Christ Et Les mêmes choses Qui agissaient En lui Par l'esprit Qu'ils vivent Et agissent Pour plaire au Seigneur Tu vivras Tu marcheras Pour plaire au Seigneur Au nom de Jésus Hébreu Chapitre 11 Verset 6 En sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car Il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit Que Dieu existe Et qu'il est Le renumérateur De ceux Qui le Cherchent Avec diligence En venant au Seigneur Au moment initial Du salut Nous avons besoin De cette foi initiale Et en écoutant La parole de Dieu Qui vous défie Et qu'il exige De vous plus Que la repentance Puisque vous êtes repentis Quelque chose d'autre vient Et une plus grande instruction Une plus grande exigence Un plus grand défi Un plus grand commandement De Dieu vous parvient Vous devez donc Manifester cette foi Augmenter notre foi En écoutant parler De la sanctification Nous Allons au delà du salut Plus La pelle est élevée Plus Grand Le fardeau Plus Grande L'exigence Plus Grande La foi Nous Dont nous aurons besoin Puisque vous avez Un grand devoir Vous avez Un plus Plus Grande exigence Et que vous avez Une plus grande consécration Alors votre foi Également Doit continuer A s'accroître Et les persécutions Peut venir Et comme les persécutions Surviennent Et que vous voulez Être vainqueur Je vois des vainqueurs Ici ce soir Je dis Je vois des vainqueurs Ici ce soir Pour vaincre C'est des choses Comme ces choses Viennent Alors votre foi Augmente Jusqu'à ce que Quels que soient Les défis Qui surviennent À un moment donné De votre vie chrétienne À un moment donné De votre ministère chrétien Vous avez besoin De la même foi Qui pourra Affront Qui pourra Faire face À ces défis Afin de continuer À plaire au Seigneur C'est au moment Où la foi Faillit Que j'ai un défi Mais que je n'avais pas Hier Le défi de cette semaine Je ne l'ai pas eu La semaine passée Le défi de cette année Je ne l'ai pas eu L'année précédente Alors Je traîne mal La foi de l'année dernière Mais le fardeau Est plus grand La montagne Est plus grande La persécution Est plus intense Et le défi Est plus grand Que ce que j'ai eu À part le passé Maintenant J'aborde le problème Le défi d'aujourd'hui Et l'exigeant d'aujourd'hui Avec la foi De 5 ans Alors Tout chaud s'effondra Mais Quand votre foi Continue À faire face À la montagne À s'égaler au problème Alors vous serez Agréable à Dieu À chaque moment De votre vie Je parle aux gens Qui vont plaire à Dieu Davantage Parce que sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car celui qui s'apprend De Dieu Doit croire Que Dieu existe Dieu merci Notre Dieu existe Et qu'il est le renumérateur De ceux Qui le Cherchent Trois choses À considérer Je vous ai déjà donné Le thème Laissant de plaire à Dieu Dans la vie Et dans le ministère Trois choses À considérer Premièrement La vie de foi La vie de foi Qui est agréable à Dieu Deuxième point L'amour À Dieu En hébreu Au chapitre 11 Hébreu 11 Lisons ici Le verset 4 C'est pas la foi Qu'Abel offrit à Dieu Un sacrifice plus excellent Que celui de Caïn Tu avais que les deux Avait offert à Dieu Mais Caïn avait offert Les fruits de la terre Les oeufs de ses mains Ce qu'il avait produit Rappelez-vous La terre était maudite Dans le chapitre 3 Et toutes ces choses Qu'il avait amenées Étaient sous la malédiction Et c'est maintenant Il apportait des biens maudits Pour éradiquer Et pour ôter Et pour ôter La malédiction Qui reposait sur lui Voilà pourquoi On n'a pas répondu Mais Abel Abel a offert à Dieu Un sacrifice plus excellent Et on nous dit Que c'est par cela Qu'il a obtenu Il a obtenu la justice Qui approuve son offrande Et c'est par elle Qu'il parle encore quoi que moi Vous voyez la première qualité Dans son offrande Chapitre 9 d'Hébreu Hébreu 9 Verset 22 Et presque tout d'après la loi Est purifié avec du sang Et sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Voilà pourquoi Le sacrifice de Caïn N'était pas accepté Voilà pourquoi Beaucoup aujourd'hui Offrent autre chose à Dieu En dehors du sang de Jésus Christ Pour leur salut Voilà pourquoi Il ne peut être sauvé Mais quand vous venez Et que vous vous souvenez La parole Quand je verrai le sang Je passerai par dessus vous Et vous dites Je viens Me refugier Je viens Obtenir la régénération Je viens recevoir La rédemption Par le sang de Jésus Christ Qui a été versé pour moi Alors Dieu Exauce vos prières Et vous êtes régénérés Vous êtes sauvés Vous êtes nés de nouveau Parce que sans effusion de sang Il n'y a pas de remission Des péchés En Hébreu chapitre 11 verset 5 C'est pas la foi Qu'Énoch fut Qu'Énoch fut enlevé Qu'il ne vit point la mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu L'avait enlevé Car avant son enlèvement Il avait reçu le témoignage Qu'il était agréable à Dieu Comprenez La chose majeure dont nous parle De ce tome énoch C'est qu'il marcha avec Dieu Et marcha avec Dieu Marcher avec Dieu Marcher avec Dieu Et marchant consistamment Marcher sans interruption Vous savez L'époque à laquelle il avait vécu C'était l'époque de la corruption dans le monde Mais en dépit de la corruption En dépit des souillures autour de lui En dépit des contradictions des pécheurs autour de lui Il a gardé les yeux sur l'objectif Il a continué à marcher avec Dieu Marchant avec Dieu Sans retrograder Tu ne vas pas retrograder En Genèse chapitre 5 Verset 22 Genèse chapitre 5 Verset 22 Énoch marcha avec Dieu Après la naissance de Métuchela 300 ans Et l'engendra des fils et des filles Tous les jours D'Énoch fut de 365 ans Énoch marcha avec Dieu Tu marcheras avec Dieu Marchant dans la lumière Marchant dans la justice Marchant selon la volonté de Dieu Énoch marcha avec Dieu Et ne fut plus Parce que Dieu le prit L'enlèvement Tu participeras à l'enlèvement Amos Chapitre 3 Amos 3 Deux hommes marchent-ils ensemble Sans être convenus Énoch était en accord avec Dieu Tout ce que Dieu avait dit Il disait Oui tu as toujours raison Et il a suivi Dieu Les doctrines Seulement Ce que Dieu exige La vie Ce que Dieu exige Et la direction De sa vie Ceux deux Fallait se séparer Ceux qu'il fallait garder Seulement Ce que Dieu veut Parce que deux hommes Marchent-ils ensemble Sans en être convenus Je prie Que tu sois toujours En accord avec Dieu Pas de contradiction Pas d'opposition Pas de désaccord Tout ce qu'il dira Tu le diras Tout ce qu'il exigera Tu le feras Quelle que soit la direction Qu'il veut que tu suives Tu suivras C'est Cet Cet accord constant Avec Dieu Cet accord quotidien Avec Dieu Cet accord pratique Avec Dieu Qui nous amène A plaire au Seigneur Marchant avec Dieu Amos 1 Thessaloniciens Chapitre 4 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Verset 1 Aux restes frères Puisque vous avez appris De nous comment vous devez Vous conduire Et plaire à Dieu Vous voyez Ces deux choses Ensemble Marchant avec Dieu Et plaire à Dieu Être en accord avec Dieu Et plaire à Dieu Vivant selon les révélations De la parole de Dieu Pour plaire à Dieu Quand vous avez reçu de nous Comment vous devez vous conduire Comment vous devez marcher Et plaire à Dieu Et que c'est là Ce que vous faites Nous vous prions Et vous conjurons Au nom du Seigneur Jésus De marcher A cette gare Et vous le ferez Au nom de Jésus Et comme nous parlons De marcher avec Dieu Il faut la foi Il faut que ce soit Une foi vivante Il faut que ce soit Une foi active Il faut que ce soit Une foi dynamique Une foi morte Comme un enfant mort Ne peut plaire à personne Un enfant mort Cet enfant N'a pas La même valeur La même affection Que l'enfant vivant Dans le coeur des parents Une foi morte Ne peut plaire à Dieu Une foi muette Ne peut plaire à Dieu C'est quoi une foi muette Je crois en Dieu Mais Dieu parle Il n'entend pas Il est muet Elle est morte Cette foi Une foi morte Ne peut plaire à Dieu Une foi dormante La foi Qui est couchée là-bas Regarde Regarde mes mains Et les mains sont Baissées Desséchées Paralysées Inactives Passives Ce type Ce type de main Ne peut plaire à Dieu Parce qu'elle est dormante La même chose Se rapporte à la foi Si la foi est morte Si la foi est muette Si la foi est morte Si la foi est dormante Si la foi est diabolique Jacques chapitre 2 En Jacques chapitre 2 Tout cela ne plaira pas au Seigneur Si la foi est centrée sur l'homme La confiance en l'homme Et une faible confiance en Dieu La foi sans l'homme Et non en Dieu La foi Confiance en l'homme Et non en Dieu Si la foi est centrée sur l'homme Si la foi est centrée sur le moi Moi, moi, moi La confiance en moi-même Et je suis ma propre direction Et je ne cherche pas Sur la voie de Dieu Ce type de foi Ce type de confiance En nous-mêmes Sans la foi Il dit Ainsi nos mères Si la mère n'a pas de mouvement Si elle n'a pas d'action Vous ne pouvez pas l'élever Vous ne pouvez pas l'abaisser Vous ne pouvez pas écrire avec cette mère Même si elle est là Mais Elle ne fait rien Elle est morte Elle est dormante Et parce qu'elle est inactive Et passive Verset 19 Tu crois Qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien Rappelle-toi ceci Les démons le croient aussi Et il tremble Les démons le croient aussi Et il tremble Il dit Mais Veux-tu savoir Au homme vain Que la foi Sans les oeuvres La foi Sans L'action correspondante La foi Sans L'activité pratique La foi Sans l'évidence La foi Sans l'opération Est Inutile Verset 26 Comme le corps Sans âme Est mort De même La foi Sans les oeuvres Sans l'action correspondante Est Morte En hébreu Chapitre 11 Verset 7 Hébreu 11 Verset 7 Ce n'est pas la foi Que nous Nous Divinement Avertis Des choses Qu'on ne voyait Pas encore Des choses Qu'on ne voyait Pas encore La pluie Tomant Il n'a jamais Vu ça En ce moment Pour devenir Un déluge Cela ne s'est Jamais passé En ce moment Et un déluge Qui est assez Fort Pour emporter Des gens Ils n'ont jamais Vu une chose Pareille En ce moment Et quand Dieu Lui parla C'est comme Si Dieu Nous parle Du ciel Maintenant Nous n'avons pas Vu le ciel Mais nous croyons Il nous a parlé De l'enfer A éviter Un enfer A fuir Nous n'avons pas Nous n'avons pas encore Vu Mais nous croyons Il nous a parlé Du retour Du Seigneur Il apparaîtra Dans les airs Il y aura La trompette Du Seigneur Qui sonnera Et le Seigneur Descendra Et les morts En cri Ressusciteront Nous n'avons pas encore Vu ça Mais nous savons Que cela se produira Noé n'avait pas vu cela Que la pluie tombait Et qu'il était nécessaire De bâtir l'âge Mais Il n'a pas utilisé Son raisonnement Il n'a pas utilisé Sa faculté De ce qu'il connait De l'histoire De ce que je connais Des événements Qui se produisent Il dit C'est par la foi Que Noé Divinement avertit Des choses Qu'on ne voyait pas encore Et c'est d'une crainte Respectueuse Construise une hache Pour sauver Sa famille On dit C'est par elle Qu'il condamna le monde Et devint Héritier De la justice Qui s'obtient Par La foi La justice Qui l'a poussée L'action Qui l'a menée Est une action Qui a suivi La parole de Dieu Qui lui a été donnée Ce n'est pas La marche par la vue Mais marchant Par la foi On nous dit En Hébreu 12 Verset 28 Hébreu 12 Verset 28 C'est pourquoi Recevant un royaume Inébranlable Montrons notre reconnaissance A rendre à Dieu Un culte Qui lui soit agréable Avec piété Et avec crainte Il y a un type de crainte Qui accompagne La foi En Dieu Il nous a vêté du jugement Nous le croyons Nous savons qu'un jour Le jugement viendra Et à cause de cette foi Dans la parole de Dieu Nous créons le jugement Qui viendra Et cette foi Et cette crainte De jugement Venir Nous amène A révérer Dieu A honorer Dieu A courir Avec Dieu A poursuivre Tout ce que Dieu veut que nous Poursuivions Dans notre foi Et elle est démontrée Comme la foi De Noé Hébreu Chapitre 11 Verset 8 Hébreu 11 8 C'est pas la foi Qu'Abraham Lors De sa vocation Obéit Et parti Pour un lieu Qui devait Recevoir Un héritage Il ne connaissait pas Le lieu C'est comme S'il quittait Le connu Pour l'inconnu C'est comme Il quitte Ce qui lui est familier Pour aller Vers ceux Dont il n'est pas familier On nous dit Qu'il obéit Et parti Dites moi La suite De la phrase Et il sortit Et qu'il partit Comment Ce n'est pas encore C'est fort Il partit Dites moi A votre voix Sans savoir Où il allait Comprenez cela Il n'a pas dit Voir ses croix Où est-ce que je vais Où est-ce que je m'en vais Qu'est-ce que j'aurai Quelle est la récompense Il ne connaissait rien Il ne connaissait rien de tout ça Mais il obéit Au Seigneur Je prie que Dieu Nous donne ce type De foi Singulière Concentrée Je suis Dieu Au nom de Jésus Esaïe 51 Esaïe 51 Verset 2 Esaïe 51 Verset 2 Portez les regards Sur Abraham Votre père Et c'est Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai appelé Je n'ai jamais appelé Quelqu'un comme ça Par le passé Il n'a trouvé aucun exemple Sur qui s'appuyer Il n'avait personne Quelque chose d'enregistré Telle-telle personne L'a fait comme ça Telle-telle aussi L'a fait comme ça Alors je le ferai Comme ça également La grâce Qui a aidé Telle personne M'aidera Il n'avait rien Comme référence Je l'ai appelé Lui seul Et il n'avait Pas un pasteur Il n'avait pas Un conseiller Il n'avait pas Un enseignant Je l'ai appelé seul Il n'avait personne Pour l'encourager A suivre Pour dire Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux faire ça Mais il obéit au Seigneur Avec tous les encouragements Que nous avons Avec toute la grâce Que nous avons Avec tous les exemples Que nous avons Dieu merci Nous pouvons le faire Dieu merci Tu le feras Porte le regard Sur Abraham Ton père Et Jussara Qui t'a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni Et Multiplié Et Hébreux 11 Verset 11 C'est pas la foi Que Sarah Put concevoir Hébreux 11 Que par la foi Que par la foi Que Sarah Elle-même Malgré son âge Avancé Fût rendue capable D'avoir une postérité Parce qu'elle Crue à la fidélité De celui Qui avait fait la promesse Cela montre Comment nous aussi Nous pouvons marcher Par la foi Comment nous aussi Nous pouvons vivre Par la foi Nous devons Concentrer notre attention Sur lui Nous devons Concentrer Nos cœurs Sur lui Nous devons Concentrer Nos décisions Sur lui Nous sommes Liés Par lui Par Une corde Inséparable Quand nous sommes Femmes Nous savons Qu'il est fort Quand il semble Que nous ne connaissons Pas le chemin Lui connaît Le chemin Nous le jugeons Fidèle Celui qui a fait La promesse En Hébreux 10 23 Hébreux 10 Verset 23 Retenons fermement La profession De notre espérance La déclaration De notre foi Je crois en Dieu Attache-toi à cela Retiens ça fermement Je sais que Dieu A Dieu Tout est possible Attache-toi fermement A cela Analyse cela Interprète cela Applique cela A ta vie Je sais Je sais que je sais Que tout est possible A Dieu Je crois Que Jésus Christ A tout pouvoir Sur la terre Dans le ciel Alors il dit Je ne vais jamais vous abandonner Je ne vais jamais vous abandonner Analyse cela Croise cela Applique cela Et retiens fermement La profession de ta foi La déclaration de ta foi La déclaration de ta foi Le témoignage de ta foi Voyez ce que nous avons Nous savons Car celui qui a fait la promesse Est fidèle Car celui qui a fait la promesse Est fidèle Sauf la foi En Dieu A travers Le sacrifice Espiritu Inspiratoire de Christ Est agréable à Dieu Et nous Trouvons le cas D'Abel Le cas D'Enoch Nous avons le cas De Noé Nous avons le cas D'Abraham Nous avons le cas De Sarah Et ces gens Tous sont dans Genèse Ils ont été agréables à Dieu Isaac en Genèse aussi Jacob aussi en Genèse Joseph Également en Genèse Ils étaient agréables à Dieu Même à cette étape Embryonnaire de l'histoire humaine Parce qu'ils avaient foi en Dieu C'est cette foi Qui nous tourne vers Dieu Et nous détourne De tout autre d'autre Vers Dieu Et nous détourne du péché Vers le chauveur Et nous détourne du moi Pour nous conduire vers le sanctificateur Et nous détourne du monde Vers le Seigneur Et nous détourne Du diable Et nous envoie vers le vainqueur Le capitaine de notre salut Cette foi nous détourne De tout objet De tout objet Cette foi nous détourne De toute personnalité Et nous tourne vers Christ Christ seul Pour ta destinée éternelle Deuxième point L'amour dans sa plénitude Qui est agréable à Dieu L'amour dans sa plénitude Qui est agréable à Dieu En Hébreu chapitre 11 Verset 5 Hébreu chapitre 11 C'est par la foi qu'Enoch Fût enlevé Pour qu'il ne vit pas la mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu l'avait enlevé Car avant son enlèvement Il avait reçu le témoignage Qu'il était agréable à Dieu Qu'est-ce qui est arrivé à Énoch ? Il aimait Dieu tellement Il a décidé à l'âge de 65 ans Que maintenant Je vais vivre pour Dieu Je vais vivre comme Dieu le veut Je vais marcher tel qu'avec Dieu Une semaine après Une semaine n'a pas changé de décision Un an après n'a pas changé de décision 300 ans Il n'a pas changé sa décision Et Dieu a dû Faire une provision spéciale Même si Dieu avait dit A cause des péchés d'Adam et d'Ève L'humanité doit mourir La mort a été prononcée Sur toute l'humanité Mais Dieu l'a enlevé Afin qu'ils ne connaissent point la mort Il aimait Dieu Si quelqu'un jamais aimait Dieu Cet homme aimait Dieu De tout son cœur De toute son âme De toute sa pensée Deutéronome chapitre 10 Verset 12 Deutéronome 10 Lisons le verset 12 On dit maintenant le verset 12 Maintenant Israël Que demande de toi L'éternel ton Dieu Si ce n'est que tu craignes l'éternel ton Dieu Afin de marcher Dans combien de ses voies Dites-moi votre voie Dites-le comme c'est ce que vous voulez faire Que vous marchez dans toutes ses voies C'est ce que Enoch a fait Il a marché dans toutes les voies de Dieu Qui lui étaient révélées Ça ce n'est pas important Il n'a pas dit Je vais choisir Je vais sélectionner Ceci c'est bon pour moi Ceci là je ne comprends pas ça Mais il marche avec Dieu dans toutes ses voies D'aimer Et de servir l'éternel ton Dieu De tout ton cœur Et de toute ton âme Deutéronome 30 Verset 6 Deutéronome 30 Verset 6 Ce qui est arrivé à Enoch Quelque chose doit lui être arrivé Parce qu'un homme Qui a la propension adamique La disposition adamique La nature adamique Qui a la rébellion adamique Qui a la dépravation adamique en lui Comment peut-il marcher avec Dieu de cette manière ? Quelque chose doit lui être arrivé Pour l'amener à marcher avec Dieu Pour aimer Dieu de tout son cœur De toute son âme De toute sa pensée Quelque soit ce qui lui est arrivé Va aussi arriver Comment participer à l'enlèvement ? Comment voir le Seigneur au dernier jour ? Si nous ne marchons pas avec Dieu Si nous tombons, nous levons Si nous ne sommes pas fermes Si nous ne sommes pas consistants Deutéronome 30 Verset 6 L'éternel ton Dieu Circonciliera ton cœur Et le cœur de ta postérité Quel est l'objectif ? Et tu aimeras l'éternel ton Dieu Quand cette circoncision a lieu Quand cette dépravation adamique est enlevée Alors cela nous amène à l'aimer De tout notre cœur Et de toute ton âme Afin que tu vives Si cela ne peut pas encore arriver Cela arrivera Hébreu 11 Lisons le verset 14 Hébreu 11 Verset 14 Ceux qui parlent ainsi Montrent Qu'ils cherchent une patrie S'ils avaient eu en vue Celle d'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps D'y retourner Ils ont eu le temps D'y retourner Mais maintenant Ils Parlant de tout Ce que nous avons lu Mais ils Parlant d'Abraham Parle de ceux De ceux Pères citoyens Dignes du royaume de Dieu De l'Ancien Testament Mais maintenant Ils en désirent une meilleure C'est à dire Une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte D'être appelé Le Dieu Quand il leur a préparé Une cité Des gens Je ne savait Abraham Savait Qu'il y avait Un meilleur endroit Un lieu plus honorable Un lieu plus beau Que ce lieu C'était Voilà pourquoi Sa pensée Ne m'était jamais Penchée vers l'arrière Est-ce qu'il faut faire des mythos Est-ce qu'il faut réfléchir A ma décision Est-ce qu'il faut Ajuster Mon obéissance En réalité Rappelez-vous Quand On devait chercher Une femme À Isaac Genèse 24 Verset 6 Vous verrez Sa pensée C'était C'est totalement Séparé du passé Il ne voulait pas Il ne disait pas Que si les choses Ne vont pas Tels que je veux Je ferai Démis-tours Non Pas du tout Il avançait Et tu avanceras Tu seras ferme En marchant de l'avant Décisif En marchant de l'avant Tu ne feras pas Démis-tours Au nom de Jésus Amen Genèse 24 Verset 6 Genèse 24 6 Abraham lui dit Garde-toi Dis Menez Mon fils L'éternel Dieu du ciel Qui m'a fait sortir De la maison De mon père Et de ma patrie Qui m'a pris Qui m'avait fait sortir De là Et il n'y a plus De raison D'y retourner Qui m'a parlé Et qui m'a juré En disant Je donnerai ce pays A ta postérité Lui-même Enverra son ange Devant toi Et c'est de là Que tu prendras Une femme Pour mon fils Et si la femme Ne veut pas Te suivre Tu seras dégagé Le mariage Ce n'est pas Une question De vie et de mort Ce n'est pas Si ça n'arrive pas Nous allons retourner Là-bas Le mariage N'est pas Si ça ne se produit Pas aujourd'hui Cette semaine Ou cette année Alors Nous allons revoir Notre consécration Et les parents Qui sont si insistants Qui sont si sérieux Oh mon enfant Doit se marier Maintenant Regarde son âge Regarde son âge Et ils en croient Les enfants Amène nous seulement Quelqu'un Que la personne S'est sauvée ou pas On s'en fait On ne s'en soucie pas Amène n'importe qui tu veux Abraham ne t'a pas Comme ça Et d'ici La femme Ne veut pas Te suivre Tu seras dégagé De ce serment Que je te fais faire Seulement Tu n'y mèneras pas Mon fils C'était la foi d'Abraham C'était là L'engagement d'Abraham Et ses anciens Avaient démontré L'amour pour Dieu Genèse 22 Verset 1 Après ces choses Dieu mit Abraham A l'épreuve Et lui dit Abraham Et il répondit Me voici Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Regardez Comment Dieu était Définis à l'endroit D'Abraham Il avait attendu Cet Isaac Pendant 25 ans Depuis son 15 ans Il l'a eu A 100 ans Maintenant Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays De Morija Et là Offre-le En holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai C'était une épreuve Dieu n'a pas dit Abraham Ne t'en fais pas Épreuve Épreuve Non pas du tout Abraham pensait Que c'était vrai Abraham pensait Que Dieu Demandait vraiment Cet enfant Comme holocauste Et il a cru Que Dieu Le ressuscitera Une personne Qui suit Dieu De cette manière C'est l'amour Il aimait Dieu Avant Isaac Et s'il y a Un Isaac Dans ta vie Il peut avoir Une chose solitaire Dans ta vie Que tu aimes beaucoup Peut-être Tu espènes C'est ça Il y a des années Maintenant Tu dois l'abandonner Sur l'autel Pour le Seigneur C'est une épreuve De ta foi C'est une épreuve De ton amour Et on nous dit Dans le verset 3 Abraham se leva De bon matin Abraham se leva De bon matin Cela son âme Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois Pour l'holocauste Et parti Pour aller au lieu Que Dieu Lui avait Dit Il allait au même lieu Vous savez parfois La tristesse Peut vous amettre Absent d'esprit Parfois Une information Exigeante Et Vous Est troublé Dieu exigeait Quelque chose Demande-toi Isaac Et dit Voici Abraham Offre Isaac Il n'était pas troublé A cause de l'angoisse Parce que c'est un grand défi Parce que c'est une grande montagne Parce que c'est une grande exigence Sur ma foi Mon amour pour Dieu Il a pris Isaac Il a pris le couteau Il a pris le bois Il a pris Le bois Et il a rassemblé Ces deux serviteurs Vous connaissez l'histoire Et il est parti Au lieu Que Dieu Lui avait indiqué Verset 16 Et dit Dieu parlant maintenant Verset 15 L'anglais de l'éternel Appela une seconde fois Abraham Des cieux Et dit Je le jure Par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Je te bénirai Il y a plusieurs personnes Qui veulent réclamer le verset 17 Mais ne passe pas par le verset 17 Aimer Dieu De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta pensée L'amour Dans sa plénitude Qui est agréable à Dieu Il continue en disant Verset 18 Toutes les nations De la terre Seront bénies En ta postérité Parce que Dites-moi Parce que quoi Parce que Dites-le A votre voix Tu as obéi A ma voix C'était Les anciens Qui ont démontré L'amour Dans sa plénitude Qui est agréable à Dieu Revenons en hébreu Hébreu 11 Hébreu 11 Verset 24 C'est par la fois Que Moïse Remarquez Ces personnes De l'Ancien Testament Toutes leurs actions Leurs actions Leurs jeux C'était dans l'Ancien Testament La description De leur marche Avec Dieu C'est dans l'Ancien Testament On dit que C'est à cause de leur foi La fondation de leur foi Le pivot de leur foi La force Le soutien De leur vie C'était leur marge Leur foi vivante Leur foi dynamique C'était leur foi Ferme Qui les a menés A faire Tout ce que nous lisons On nous dit Dans le verset 24 C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusant Refusant D'être appelé Fils De la fille De pharaon Soulier ce mot Refusant 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 Voici quelque chose Sur quelque chose Que quelqu'un va bondir Une position politique Quelque chose Que tout le monde Va vouloir avoir La possibilité De devenir Un empereur romain Plus tard dans la vie C'est quelque chose Que tout le monde Va chercher à avoir La plus haute position Donner même A un égyptien Le plus grand empire En ce moment Moïse a dit J'ai la foi en Dieu J'ai la foi en Dieu Je veux Je suis appelé Un libérateur Des enfants d'Israël Israël ne le savent Même pas encore En ce moment Mais Il dit Je le saurai Mais il y a quelque chose Que vous devez comprendre Il refusant Quelques mois Me dit Il refusant Dites-le à votre voix Il refusant Exode 32 Exode 32 Verset 10 Exode 32 10 Maintenant laisse-moi Ma colère Va s'enflammer Contre eux Contre les enfants d'Israël Et je les consumerai Oui ceci Oui ceci Mais je ferai De toi Une grande Nation C'est quelque chose Qui est plus grand Que devenir Fils De la fille de Pharaon Quelque chose De plus grand Qu'être empereur Être roi Qu'être Pharaon En Égypte C'est le Dieu Tout-Puissant Qui dit à Moïse Laisse-moi Que ma colère S'enflamme Contre Ces Désobéissants Désobéissants Rebelles Maintenant je vais Commencer avec toi Je ferai de toi Une grande Nation Mais Il refusa encore Il refusa Pas la foi Pas la foi Pas la foi Il refusa Quelque chose De grand Qui lui vient Mais à cause De son amour Pour le peuple De Dieu Son amour Pour le Dieu Tout-Puissant Lui-même Verset 11 Moïse implora L'éternel Son Dieu Et dit Pourquoi L'éternel Ta colère S'enflammerait-elle Contre ton peuple Que tu as fait Sortir Du pays D'Egypte Pas une grande Puissance Et pas une main Forte Pourquoi Les Égyptiens Diraient-ils C'est pour Le malheur Qui les a fait Sortir C'est pour Les tuer Dans les montagnes Et pour Les exterminer De dessus La terre Reviens De l'ardeur De ta colère Et réponds-toi Du mal Que tu veux faire A ton peuple Souviens-toi D'Abraham D'Israël Tes serviteurs Auquel tu as dit En jurant Par toi-même Je multiplierai Votre postérité Comme les étoiles Du ciel Je donnerai A vos descendants Tous Ce pays Dont j'ai parlé Et ils le posséderont A jamais C'est ce qu'il a dit A Abraham Et l'éternel Se répentait du mal Qu'il avait déclaré Vouloir faire A son peuple Moïse refusa Une grande opportunité Une grande chance Une grande récompense Mais il voulait Que les enfants d'Israël Sois préservés Il dit Dieu je ne veux pas ça Je ne recevrai pas ça Ça c'est la foi Dont nous parlons La foi Qui est arrivée A abandonner quelque chose Pour la gloire de Dieu Revenons à l'Hébreu Chapitre 11 Hébreu 11 Lisons ici Le verset 25 Elle m'a mieux Elle m'a traité Et je préfère être maltraité C'est la foi Elle m'a mieux Elle m'a traité Cela ne lui était pas imposé C'était son choix personnel Je choisis cette voie J'ai entendu l'appel Je m'abandonne à cela volontairement De ma propre volonté Elle m'a mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance Du péché Il y a un moment Intervenant dans ta vie Où il y aura deux alternatives Aller dans ta direction Il n'y aura pas de problème Tout ira bien Tu auras l'honneur Le monde va te respecter Les gens qui te connaissent Vont t'honorer Mais il y a aussi un autre chemin Ce chemin Tu auras la joie dans l'éternité La récompense dans l'éternité Et tu auras le privilège De délivrer beaucoup d'âmes Du royaume de ténèbres Mais Il y aura des persécutions Cela sera accompagné Des persécutions Des malcompréhensions De certains membres de ta famille A cause de ton choix Mais tu fais ton choix Et tu le fais Comme Moïse A fait ce choix Aiement mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La justice Du péché Tu feras un choix sage Tu feras un meilleur choix Tu ne vas pas regarder Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce qu'il y a des souffrances dedans Est-ce qu'il y a des persécutions dedans Est-ce qu'il y a des défis dedans Si ce n'est pas ta considération Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu Qui est attachée Est-ce que cela va délivrer Des milliers Et des millions de personnes Des chiens du péché Et de Satan Somme Somme 119 Ben c'est 30 J'ai choisi J'ai choisi Bien considéré J'ai choisi J'ai considéré Toutes les alternatives J'ai considéré Toutes les possibilités Je sais ce que cela va apporter Je connais les souffrances Que cela va amener Je peux ne pas Faire ce que Les gens espèrent de moi Mais il veut que je sois Que quand tu as gagné Du pain pour eux Il veut que je sois un politicien Ceci ou cela Je choisis La voie de la vérité Je place tes lois Sous mes yeux Je prie que Dieu nous donne le courage Qu'il nous donne la consécration Et qu'il nous donne l'engagement De faire les bons choix Et cela arrive par la foi Hébreu 11 Hébreu Chapitre 11 Verset 26 Regardons l'opprobre de Christ Regardons l'opprobre de Christ 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 n'était pas inconnu Mais Il regarda Avec les yeux de la foi Dans l'avenir Parce que Dieu Lui avait dit Et cela est enregistré En déterronome Un prophète Sera suscité Par l'éternel Comme Moïse En qui Je mettrai Toutes mes révélations Toutes mes paroles Et le peuple Lui obéira Et il anticipait La venue de Christ Et quelles que soient Les opprobes Quelles que soient La honte qui viendra Quelles que soient Les souffrances Qui s'en suivront Et il avait déjà Mis Son cou Sous le joug Dis Seigneur je le ferai Verset 26 Regardons l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Quand il avait Les yeux Fixés Il avait Un grand désir Sur la rémunération Ça c'est l'attitude Que Dieu veut Que nous ayons Hébreu Chapitre 13 Verset 12 Hébreu 13 Verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang a souffert Hors de la porte Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant Sans Nos proubles En portant Sans Nos proubles On peut Te reprocher À cause de Christ Tu portes ça avec joie Tu viens déshonoré À cause de Christ Tu dois supporter ça joyeusement Parce que tu vas à lui Et quand Moïse Refusant d'être Un peu le fils De la fille de Pharaon Quand Moïse Choisit de souffrir À cause du Seigneur Et quand Moïse Il a porté le propre Premier Pierre Chapitre 4 14 1 Pierre 4 14 D'ailleurs Quand vous souffrirez pour Si vous êtes outragé pour le nom de Christ Vous êtes heureux Vous serez heureux Vous n'allez pas pleurer Je ne vous entends pas 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 Vous n'allez pas pleurer Vous en effet Ne souffrez qu'en meurtrier Ou voleur Ou malfaiteur Le Seigneur Sera glorifié Dans votre vie Et à travers vous Au nom de Jésus Amen Revenons à Hébreu 11 Lisons Hébreu 11 Lisons Verset 27 Hébreu 11 Verset 27 C'est pas la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé Il connaissait la puissance La terreur Le danger Combien diabolique Était Pharaon Parce que ce Pharaon Pourrait dire Tout enfant né Mal Jetez-les Dans la rivière Qu'il meurt Laissez les filles Seules Vivre Pour les épouser Et vous oublierez La nation Il voulait Effacer La nation Effacer l'histoire D'Israël Moïse avait Il était Dans la cour royale Il était au palais Moïse avait Il connaissait Le Pharaon De ce temps Terrible Mais on dit C'est pas la foi Je prie que Dieu Nous donne la foi La foi Qui croit en Dieu Et qui ne craint Personne Aucun Pharaon Aucun Nekanésar Et aucun héros Sûter Il te la donnera Au nom de Jésus Si vous ne voulez pas Me donner Amel Là Il va me donner ça Il nous donnera La foi Au nom de Jésus Par la foi Il quitta l'Egypte Sans être effrayé De la colère Du roi Quand il se montra Ferme Comme voyant Celui qui est Dites-moi Invisible Il a vu Dieu Plus qu'il ne voyait Pharaon Il voyait Dieu Le créateur à ses côtés Du ciel et de la terre Et pour cela Sa foi en Dieu Il voyait le Dieu invisible Et le Dieu invisible Là Amel Ne pas craindre Pharaon Parce que Il a vu L'invisible Tu verras l'invisible Il sera à tes côtés Il sera à tes côtés Il ne va jamais t'abandonner Il ne va jamais te délaisser Et puisqu'il est toujours là Ouvre tes yeux de foi Et vois-le Et chaque fois que tu le verras Tu ne vas pas trembler Tu auras La force pour tenir ferme Dans ta vie Au nom de Jésus Hébreu 13 Verset 5 Hébreu 13 5 Ne vous livrez pas l'amour De l'argent Contentez-vous De ce que vous avez Car Dieu lui-même A dit Je ne te délaisser Le point Et je ne t'abandonner Le point Est-ce qu'il y a une amène là-bas C'est donc avec assurance Que nous pouvons dire Que nous pouvons dire Nous pouvons dire Avec confiance Nous pouvons dire Avec courage Et nous pouvons dire De façon intrépide Le Seigneur est mon aide Je ne craindrai Je ne craindrai Dites-moi Je ne Dites-moi Au revoir Je ne craindrai rien Que peut me faire Un homme Tu n'auras pas peur Au nom de Jésus Notre église N'aura pas peur Au nom de Jésus Somme 56 Somme 56 Verset 5 Je me glorifierai en Dieu En sa parole Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peut me faire des hommes Verset 12 Je me confie en Dieu Je ne crains rien Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peut me faire des hommes Tu ne craindras rien Au nom de Jésus La foi Agit par l'amour Nous avons vu La foi de Saint-Jean De l'Ancien Testament La foi se confie Aux promesses de Dieu Et produit la relation Une relation d'amour Avec Dieu Ils étaient tellement confiés à Dieu Ils avaient tellement mis de confiance en Dieu Ils étaient tellement en relation avec Dieu Que l'amour Était total Et entier Ils avaient l'amour dans sa plénitude Et cet amour dans sa plénitude Est agréable à Dieu Un tel amour A rendu A améler Énoch Et Dieu A marcher ensemble Un tel amour A améler Abraham A être un ami intime de Dieu Un tel amour Un amour total Amour complet Amour entier L'amour qui génère Généré par la foi Implicite en Dieu Accordé à Moïse Une place spéciale Dans le cœur de Dieu Dans la maison de Dieu Et dans le ciel de Dieu Sans la foi Aucun de nous Ne peut être agréable à Dieu Sans l'amour Qui est Généré par cette foi Personne Aucun ministre Aucun dirigeant Aucun pasteur Ne peut être agréable à Dieu Faisons ce que nous pouvons Activité Faisons ce que nous voulons La ferve Faisons ce que nous pouvons Le zèle Faisons ce que nous voulons faire Le sacrifice Faisons ce que nous voulons La sueur Les œuvres religieuses Des mouvements mécaniques Sans la foi La foi qui produit L'amour total Nous ne pouvons pas être agréable à Dieu Troisième point maintenant Le labeur Pour le troupeau Qui est agréable à Dieu Le labeur Sur le troupeau Le labeur dans le troupeau Qui est agréable à Dieu Hébreu 11 Verset 30 Hébreu 11 Verset 30 C'est pas la foi Que les murailles de Jéricho Tombèrent Après Qu'on en eut fait le tour Pendant sept jours Verset 32 Et que dirais-je encore Car le table manquera Vous parlez de Gédéon De Barak De Samson De Jephthé De David De Samuel Et des prophètes Qui par la foi Vainquit des royaumes Notez cela Par la foi Ces hommes Ils ont livré de combat Ils ont combattu Et ils ont fait tout ce que Dieu les a appelés à faire Et par cette foi La foi qui travaille Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vaincu le royaume Exercer la justice Obtenir des promesses Fermer la gueule Des lions Les lions Ne les a pas empêchés De faire la volonté de Dieu La volonté de Dieu Est première Il peut y avoir des lions Sur le chemin Il peut y avoir Une force Au lion Entre eux Et l'accomplissement De la volonté de Dieu Mais les lions Pas lions La volonté de Dieu Est prioritaire Et leur foi en Dieu Leur engagement à Dieu Leur dédicace à Dieu Leur consécration à Dieu Est prioritaire En fait Ils continuent en disant Verset 34 Éteignir la puissance du feu Le feu La fournaise Qui se tenait entre eux S'interposant entre eux La volonté de Dieu Ils savaient que c'était là Parce que le canal a dit Si vous ne voulez pas fléchir Devant mon idole Et que j'ai décidé Vous jeter dans la fournaise Le feu Qui est ce Dieu Qui pourra vous délivrer De ma main Mais ils ont échappé Et Dieu les a délivrés Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vainquent Ils ont subjugué le feu La peur de la fournaise Ils n'ont pas craint La fournaise Du despote Le plus terrible de son époque Verset 34 Ils échappaient au tranchant de l'épée Guéris de leur maladie Furent vaillants à la guerre Mais en fuite Des armées étrangères Verset 33 Quand vous résumez Tout ce que ces gens ont fait Quel que soit leur nom Vous verrez Qu'ils Combattaient Pour la gloire de Dieu Ils poursuivaient Ils cherchaient à travailler Pour le troupeau Le peuple d'Israël Ils ont servi Ils ont combattu Ils ont conduit Le troupeau de Dieu Ils ont enseigné Ils ont prêché Ils ont conseillé Ils ont donné des adotations Ils ont nourri le peuple Par la parole de Dieu Ils ont combattu Avec les adversaires Ils ont subjugué les royaumes Ils ont exercé la justice Ils ont accompli des prodiges Ils ont vaincu La fureur des tyrans Tout cela A cause Des élus de Dieu Tout cela A cause Des troupeaux de Dieu Travailler Par la foi Pour préserver La nation d'Israël Un seul mot est utilisé pour eux Verset 33 Verset 33 Qui par la foi Vainquire Le royaume Qui par la foi Qu'est-ce qu'ils ont fait Qui par la foi Dites-moi Le mot suivant Vainquire Le royaume Josué 18 Ils ont subjugué Les ennemis Ils ont subjugué Les puissances Qui pourraient les empêcher De faire La volonté De Dieu Et de conduire Le peuple De Dieu A être préservé Dieu nous a appelé Aujourd'hui Et quelque chose Qui s'interpose Entre nous Et L'objectif Auquel nous a appelé Le ministère Pour lequel nous a appelé Nous devons subjugué Toutes choses Au nom de Jésus Les tyrans Ne vont pas nous arrêter Les despotes Ne vont pas nous arrêter Les oppressions Ne vont pas nous arrêter Les fournées De nos canaisons Ne vont pas nous arrêter La force aux lions Ne vont pas nous arrêter Les persécutions Ne vont pas nous arrêter Ne vont pas t'arrêter Ne vont pas t'arrêter Tu vas les subjuguer Au nom de Jésus Josué 18 verset 1 Josué 18 verset 1 Toute l'assemblée Des enfants d'Israël Se réunit à Silo Et ils y plaçaient La tente d'assignation Voyez ceci Voyez ceci Le pays Est soumis Devant eux C'est notre chance Maintenant Regardez cet état Regardez cette nation Regardez ce pays Regardez ce continent Aller par tout le monde Et faire de toutes les nations Des disciples Qu'on soit ce qui s'interpose Nous Et l'accomplissement De la grande commission Nous allons les subjuguer Le juge Chapitre 11 Verset 33 Juge 11 Verset 33 Il leur fit éprouver Une très grande défaite Depuis Arué Jusqu'à vers Ménith Espace qui renfermait Vingt villes Et jusqu'à Abel Kéramim Et la fille d'Aman Furent humiliées Devant Les Dites-moi la suite Furent comment Humiliées Devant les enfants D'Israël Ça c'est le mot Attache-toi à ce mot Garde ce mot dans ton cœur Et ce mot Dans ta consécration Et ce mot Dans ta prière Nous allons subjuguer Ce pays Et nous allons Tourner les cœurs Des habitants A Dieu Au nom de Jésus Vous savez comment cela est arrivé Verset 37 Dès qu'il la vit Il déchira ses vêtements Et dit Ah ma fille Tu me jettes dans l'abattement Tu es au nom de ceux Qui me troublent J'ai Fait Un vœu A l'éternel Et je ne puis le révoquer C'est comme ça C'est comme ça Ils ont subjugué C'est comme ça Ils ont vaincu C'est comme ça Ils ont fait la volonté De Dieu Les lions sont là J'ai fait un vœu A l'éternel Je ne peux le révoquer Et la fournaise De Nkaneza Regardez la fournaise Brûlant Regardez Le visage De Nkaneza Plein de colère D'animosité Mais j'ai fait un vœu A l'éternel Et je ne puis le révoquer C'est comme ça Nous allons vaincre le pays Tu fais partie du nombre Tu fais partie du nombre Nous allons vaincre le pays Pour Christ au nom de Jésus 1 Samuel 7 1 Samuel Chapitre 7 Verset 13 Ainsi les Philistins Furent humiliés Les Philistins Goliath parmi eux Les parents de Goliath Parmi eux Les géants parmi eux Nous allons les subjuguer Les idoles Lors les subjuguer Les dieux étrangers Lors les subjuguer Ainsi les Philistins Furent humiliés Et ils ne vinrent plus Sur le territoire D'Israël La main de l'éternel Fut contre les Philistins Pendant toute la vie De Samuel Donnez-moi grand-mère là-bas Tu es candidat De cette grande victoire Aujourd'hui Par la foi Tu seras possible Par la foi Tu vas tenir Par la foi Tu vas vaincre De Samuel 22 De Samuel Chapitre 22 Verset 40 De Samuel 22 40 Tu me sens de force Pour le combat Une nouvelle force Une nouvelle puissance Te vient aujourd'hui La foi qui triomphe Est venue à chacun de nous Tu me sens de force Pour le combat Tu fais plier Tu fais plier Sous moi Mes adversaires Tu fais plier Tu fais plier Sous moi Mes adversaires Verset 45 Les filles de l'étranger Me flatte Ils obéissent au premier ordre Les filles des étrangers Se soumettent à moi Lise le nom Les filles de l'étranger Me flatte Ils m'obéissent Au premier ordre Cette force T'es parvenue maintenant Cette autorité T'es parvenue maintenant Daniel Chapitre 2 Daniel 2 Verset 40 Daniel 2 Verset 40 Il y aura un quatrième royaume Fort comme du fer De même que le fer brise Et rompe tout Il brisera Et rompera tout Il brisera Et rompera tout Ça c'est l'Empire romain Qui est prophétisé ici Le quatrième royaume Fort comme du fer De même que le fer brise Et rompe tout Il brisera Et rompera tout Comme le fer Qui met Tout Mais il y a une pierre Une pierre d'Israël Il y a le roc des sages Son nom est Jésus Il vit dans le croyant Il vit en moi Où es-tu ? Il vit en moi J'ai dit Il vit en moi Et celui qui est en toi Et qui vit en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Verset 44 Dans le temps de ces rois Le Dieu des cieux Suscetera un royaume Qui ne sera jamais détruit Et qui ne passera point Sous la domination De notre peuple Il brisera Et anéantera tout Ce royaume là Et lui-même Subsistera Éternellement C'est ce qu'indique La pierre Que tu as vue Se détacher De la montagne Sans le secours D'aucune main Et qui a brisé Le fer Les reins L'argile L'argent Et l'or Le grand Dieu A fait Connaître au roi Ce qui doit arriver Après cela Le songe Est véritable Et son explication Est certaine Nous sommes L'accomplissement De cette interprétation En Christ Par nous Par toi Par nous Par toi Par nous Par son église Il subjugera La terre Et nous irons partout Dans le monde Et comme tu vas Les étrangers Vont fléchir devant toi Les étrangers Vont se soumettre A toi Hébreu 11 Verset 40 Dieu Ayant en vue Quelque chose De meilleur Pour nous Afin qu'il ne parvince Pas sans nous A la Perfection Venant d'Abel Jusqu'à Samuel Jusqu'à Samuel Et les prophètes Voyez ce qu'ils ont fait Ils ont subjugué Et dit oui Nous sommes maintenant Le peuple de Dieu Sur terre Ce qu'ils ont fait Nous allons le faire Plus que ce qu'ils ont fait Nous le ferons Et Dieu va t'utiliser Dieu va nous utiliser Par la foi Pour purifier son Église Pour revêtir son Église De puissance Pour préserver son Église Pour protéger son Église Pour faire avancer son Église Et pour prospérer son Église Pas toi Pas moi Et pas nous Mais notre ministère Ensemble Il va faire parfait Son Église Et préparer l'Église Pour être agréable A Dieu En toutes choses Il l'a fait Par la foi Nous le ferons aussi Par la foi Tu crois Où es-tu ? Je veux dire Est-ce que tu crois ? Lève-toi Et Dieu Seigneur Par la foi Énoch Par la foi Abel Par la foi Noé Par la foi Abraham Par la foi Sarah Par la foi Isaac Par la foi Jacob Par la foi Joseph Par la foi Moïse Par la foi Josué Par la foi Tous ces prophètes Ils ont subjugué Ton temps aussi est arrivé Ouvre la bouche Et parle au Seigneur Prends la décision Consacre-toi Les lions ne vont pas t'empêcher La force ne va pas t'empêcher La fournette ne va pas t'arrêter Par la foi Va Et conquiert le territoire Pour le Seigneur Opus On est arriba Pour le Seigneur